Sur plus de 13 000 mails reçus, 170 postulants ont été reçus pour un stage estival au ministère de l'Économie et des Participations pour une durée de 2 à 3 mois contre 146 au départ, avec un objectif précis selon le ministère de Tudel. Nous avions l'ambition pendant cette période estivale d'offrir aux jeunes la possibilité d'avoir une activité et de faire notre part dans l'octroi des stages parce que nous savons que les besoins sont importants au niveau du pays. Donc les directions du ministère se sont mobilisées pour trouver des places. Chacune a fait un peu d'efforts et a trouvé un peu de ressources pour pouvoir accueillir ses stagiaires pendant une période pouvant aller de 2 à 3 mois. C'est ça l'objectif de l'opération. Ça nous permettra de transmettre, ça nous permettra de former, ça permettra à ceux qui sont en master et qui ont besoin d'un stage pour valider leur diplôme, de le valider. Et ça nous permettra aussi de nous sentir utiles pour ces jeunes parce que nous connaissons les besoins en termes de recherche de stage qui se sont fait jour dans notre pays. Maïs Mouissi a tout de même tenu à signifier qu'au terme de ce stage, il n'y aurait pas de recrutement direct. Pour l'instant, nous allons les accueillir, les former. Le ministère de l'économie, naturellement, il y a l'administration mais également les entités sous tutelle. On regardera au cas par cas en fonction des besoins et des capacités de ces administrations. Donc on ne peut pas s'engager pour l'instant. Nous faisons déjà une opération, nous souhaitons qu'elles réussissent et ensuite nous verrons s'il y a des possibilités. S'il y a des possibilités, on sera très heureux de les donner à ces jeunes mais il faut quand même que nous regardions aussi nos capacités. Pour les retenus, cette opportunité qu'ils comptent saisir au maximum présente des avantages sous plusieurs formes. Notre objectif est clair, c'est de se démarquer et de participer comme il le disait justement à l'évolution pour la réalisation des objectifs de la transition. Nous espérons justement avec nos différentes expériences professionnelles dans le passé et celles que nous allons acquérir sur le terrain que cela nous permettra justement de pouvoir conquérir des administrations, peut-être d'autres, à l'issue de cette formation. La durée initiale du stage était fixée à deux mois mais sur instruction du président de la transition, le général Brice Clottero Le Guingema, les stagiaires désiraient de poursuivre un mois supplémentaire le pourront s'ils le souhaitent. La date et le début est fixée pour ce mercredi 7 août 2024.